L'épreuve, c'est une pièce courte de Marivaux. L'histoire, elle en est assez simple. Un jeune homme est tombé malade. Il s'est donc installé à la campagne dans un château qu'il venait d'acquérir en convalescence pendant trois mois. Pendant sa convalescence, il tombe amoureux d'une jeune femme. Il repart à Paris, décidait à revenir à la campagne pour l'épouser. Mais il veut pour ça être certain qu'elle l'aime pour lui et non pas pour son argent. C'est une pièce que j'avais envie de monter depuis longtemps. Mon rapport à Marivaux, il est double. C'est-à-dire que je suis moi-même comédien, je suis pensionnaire de la comédie française. J'ai eu l'occasion à la comédie française de jouer Marivaux, de jouer notamment Azor dans la dispute. Et puis par ailleurs, j'ai travaillé régulièrement avec Patrice Chéreau, notamment à l'Opéra et notamment sur Così Funtouté de Mozart. Pendant deux ans, j'ai collaboré à la mise en scène de Patrice Chéreau au Festival d'Aix-en-Provence et à l'Opéra de Paris. Évidemment, aborder le XVIIIe avec Patrice Chéreau, quand on sait l'attachement qu'il a à ce siècle et particulièrement à Marivaux, puisqu'il a lui-même monté la dispute et la fausse suivante, forcément, ça m'a marquée, extrêmement marquée. Et puis il y a une chose que je trouve très forte chez Marivaux, qui est un rapport à l'individu. C'est-à-dire que très souvent, on situe Marivaux entre un tableau de Fragonard ou de Watteau ou à l'inverse, comme une sorte de préfiguration du sadisme. Et il me semble qu'il y a entre les deux, et notamment pour l'épreuve, ne serait-ce que par le titre, il me semble qu'il y a entre les deux une lecture de Marivaux qui me semble plus juste, qui est plus proche aussi des Lumières, qui est de se dire qu'en fait, Marivaux, comme dans la philosophie des Lumières, c'est la naissance de l'individu, mais c'est la naissance de l'individu au théâtre. Et ça, c'est du coup un tournant dramaturgique extrêmement important. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans l'épreuve, c'est qu'il s'agit d'un jeune homme malade, et que souvent on en fait une épreuve à laquelle il soumet, Angélique, je pense que c'est d'abord une épreuve à laquelle il se soumet lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer quand on ne sait pas si on va vivre demain ? Voilà, ça c'est une question qui est pour moi particulièrement forte. Sous-titrage ST' 501